Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon calendrier de Noël pour les chanteuses et les chanteurs. Chaque jour, je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Qui dit Noël dit cadeau, alors reste bien jusqu'à la fin pour recevoir mon cadeau du jour. Passons tout de suite à la question d'un abonné. Tirage au sort, roulement de tambour. Alors, si toi aussi tu veux recevoir toutes les vidéos que je sors sur cette chaîne YouTube, il te suffit de t'abonner en cliquant juste ici. Fais-le maintenant, tu vas oublier. Alors, Antoine, j'ai trouvé un micro sur Amazon à 15 euros. Est-ce que tu penses que c'est bien pour chanter ? Alors, les amis, je sais que sur Amazon, on trouve plein de choses. C'est un site formidable. Mais là, 15 euros pour un micro, c'est vraiment pas beaucoup. Oui, il y a des micros à 15 euros. Oui, c'est possible. Mais je ne vous invite pas forcément à vous les procurer. Pourquoi ? Parce qu'un dictaphone ou un téléphone portable, si vous enregistrez avec, vous aurez le même son, voire peut-être même mieux avec certains téléphones que si vous achetez un micro à 15 euros sur Amazon. D'autant plus que le micro, vous devrez le brancher sur quelque chose. Et donc, vous devrez encore dépenser de l'argent pour un système d'amplification. Donc, si vous n'avez pas la somme nécessaire pour vous acheter un micro et que vous voulez acheter un micro à 15 euros, attendez, mettez un petit peu de côté et achetez-vous un vrai micro. Achetez-vous un bon micro. Il faut compter 100 euros à peu près pour avoir quelque chose de sérieux. Pourquoi c'est intéressant ? C'est qu'avoir un bon micro, c'est important parce que ça va vous procurer un retour sur ce que vous faites avec votre voix. Si vous achetez un mauvais micro, le son va être un petit peu bizarroïde, d'accord ? Ça va déformer votre voix et vous risquez de prendre de mauvaises habitudes parce que vous allez vouloir corriger en fait les défauts du micro. Mais sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous chantez dans ce micro à 15 euros, le son est un peu bizarre. Et vous, votre oreille, elle entend ça, elle dit, attends, ton son il est bizarre, il faut que tu corriges. Donc, vous allez vous mettre à corriger des choses au niveau de votre voix alors que vous n'en avez pas besoin. Tout ça simplement parce que le capteur que vous utilisez, votre micro, n'est pas très performant. Donc, je vous invite vraiment à travailler avec un micro, avec un bon micro. Pourquoi ? Parce que ça va être un outil de travail pour toute votre vie. Moi, j'ai des micros que j'ai depuis 20 ans, d'accord ? S'il est bien entretenu, un micro c'est increvable. Franchement, il n'y a pas de raison que votre micro tombe en panne. C'est des technologies qui sont très simples et il n'y a pas de panne sur les micros. Si on prend soin de le ranger correctement. Donc, c'est pareil, un micro à 15 euros, ça risque de vous créer des soucis avec la sono. Si vous branchez ce micro dans une sonorisation, vous risquez d'avoir des larsens. Les larsens, c'est quoi ? C'est un boucle en fait, c'est quand le son boucle dans la sono. Ça veut dire que votre micro est capte du son, qu'il envoie dans la sono. La sono, elle renvoie ce son dans les haut-parleurs. Le micro, il entend ce qu'il y a dans les haut-parleurs, il le remet dans la sono. Ça amplifie, ça amplifie et ça fait un son comme ça très 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 désagréable. Et il y a déjà eu des accidents auditifs avec ça. Enfin, je crois que c'est Lara Fabian qui avait eu un accident comme ça, où dans ses oreillettes, dans ses retours, elle a eu un moment comme ça un larsen et elle a perdu de l'audition à cause de ça. Donc, attention, ça peut être dangereux. Un micro à 15 euros dans une sono, ça risque de vous faire un son très très fort. Vous n'aurez pas eu le temps de vous boucher les oreilles, que vous aurez déjà eu les oreilles endommagées. Et ça, c'est vraiment bien dommage quand on chante d'avoir les oreilles endommagées. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est de dépenser une centaine d'euros dans un micro. C'est un outil de travail, voilà, pour chanter comme vous achetez une paire de baskets, pour courir, pour ne pas vous faire mal aux genoux. Achetez-vous un bon micro pour entendre ce que vous faites avec votre voix. Encore une fois, c'est comme pour les cours de chant. Plutôt que d'aller demander à n'importe qui, de vous donner des cours de chant gratuitement, mettez ce qu'il faut de côté, allez voir un spécialiste. Et en un coaching, vous allez avoir beaucoup plus de conseils qu'en un mois, en essayant de glaner à droite, à gauche, comme ça, des informations. Donc, ça vaut vraiment le coup de mettre un petit peu de côté si vous n'avez pas l'argent tout de suite, mais de prendre le bon micro au moment là où vous pourrez l'acheter. Voilà pour cette question. Alors, justement, puisqu'on parle de matériel, moi je vous propose de vous montrer le matériel que j'utilise. C'est du matériel, j'ai pas mal de matériel au studio, et c'est du matériel qui est très polyvalent, qui est assez facile d'accès financièrement, et qui va pouvoir vous suivre toute votre vie et vous aider à mieux chanter. Donc ça, je vous montre ça dans la petite vidéo ci-dessous. Il vous suffit de cliquer dans le lien là pour la recevoir. Je vais vous montrer le matériel, comment le brancher, sur quoi le brancher, pour avoir une amplification ou un retour pour bien entendre votre voix quand vous chantez. C'est important et c'est agréable. Cliquez juste en dessous pour accéder à cela. Moi, je vous dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo, et à demain pour un prochain épisode. Prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501